Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les sanctions de l'Union européenne à l'encontre de neuf responsables de l'appareil sécuritaire de République démocratique du Congo font polémique. La majorité présidentielle a réagi et dénonce l'absence d'enquête réelle. La 52e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement s'est tenue du 22 au 26 mai en Inde. L'institution a fait part des progrès effectués sur le continent africain, notamment en termes d'emploi. Plus de précisions dans cette édition. Développement du commerce électronique dans la restauration à Dissabéba. La capitale éthiopienne bénéficie d'un nouveau service de livraison de nourriture à domicile. Une aubaine pour les restaurateurs qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. Mais tout d'abord, le Lesotho connaît désormais la date de ces élections législatives anticipées. Le roi, les citrois, a annoncé le 29 mai les avoir fixées au 3 juin. Rappelons que ces élections législatives anticipées font suite à la chute du gouvernement de coalition dirigée par le Premier ministre Pakalita Mossissili. Les Soto, pays enclavés au cœur de l'Afrique du Sud, traversent une profonde crise politique depuis un coup d'État manqué en juin 2014 qui avait conduit à des élections en février 2015. En République démocratique du Congo, les sanctions individuelles de l'Union européenne contre neuf hauts fonctionnaires n'ont pas manqué de faire réagir la majorité présidentielle. Ces responsables sont soupçonnés de graves violations des droits de l'homme, mais sans preuve selon le pouvoir congolais. Plus de précisions avec Idleth Mirabel Bissou. En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle par le biais d'Aubin Minaku a réagi aux sanctions décidées par l'Union européenne contre neuf personnalités de la RDC. L'Union européenne accuse des hauts dignitaires de la majorité d'avoir torpillé l'accord de la Saint-Sylvestre 2016. Des sanctions individuelles ont été infligées à ses responsables de l'appareil sécuritaire. Ces sanctions portent notamment sur l'interdiction de voyager dans l'Union européenne et le gel des avoirs. On accuse un ministre qui est chargé de rétablir l'ordre public dans un pays, dans un contexte où les miliciens ont décapité près de 40 policiers, dans un contexte où près de 100 policiers et militaires ont succombé, dans un contexte où il y a eu quelques centaines d'assassinats, de massacres, et sans une enquête approfondie, on accuse un ministre d'avoir planifié et redonné un usage disproportionné de la force. C'est inacceptable pour nous, de la majorité présidentielle. A noter que ces sanctions ont été prises lundi 29 mai 2017 par le Conseil européen en réponse aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l'homme en 2016. La réaction du président de l'Assemblée nationale, Aubame Minakou, intervient deux jours après la sortie de l'Union européenne. Parmi les neuf responsables sanctionnés figurent Kalev Moutondo, directeur de l'Agence nationale du renseignement, Ramazani Chadari, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Jean-Claude Kazembe Moussanda, ancien gouverneur du Haut Katanga, Alex Kande Moupompa, gouverneur du Kassai central. Pour nous, la démarche n'est pas positive. Les accusations sont superficielles et cela ne favorise pas la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs fixés par les Congolais, à savoir organiser les élections dans le délai. Pour rappel, depuis septembre 2016, la région du Kassai au centre du pays est secouée par la rébellion Kamuna Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 lors d'une opération militaire. Selon les Nations Unies, ces violences ont fait plus de 400 morts et causé le déplacement de 1,27 million de personnes. La Banque africaine de développement a tenu sa 52e assemblée annuelle du 22 au 26 mai en Inde. L'institution a révélé avoir approuvé 305 opérations évaluées à 11 milliards de dollars en 2016, ce qui aurait généré près de 630 000 emplois sur le continent, une performance notamment due aux réformes institutionnelles lancées fin 2015. La Banque africaine de développement entend dynamiser la transformation économique du continent à travers une série d'opérations créatrices d'emplois. Selon un récent communiqué de l'institution, plus de 305 opérations ont été validées au cours de l'année 2016 pour un montant avoisinant les 11 milliards de francs CFA et au profit de plus de 630 000 demandeurs d'emploi. Durant la même année, les décaissements réels sur ces approbations auraient atteint 6,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 55 % par rapport aux données de 2015. La Banque africaine de développement joue pleinement son rôle. C'est une banque de développement et en conséquence, je pense qu'en aidant nos pays à relever ces défis-là, infrastructurels, aménagement du territoire, développement agricole, tous ces investissements-là vont effectivement générer des emplois directs comme des emplois indirects. Réunis du 22 au 26 mai 2017 à Ahmedabad en Inde, les 3000 délégués de la Banque africaine de développement ont récemment réaffirmé l'importance de renforcer la coopération avec les partenaires du continent pour réussir son programme de transformation. L'institution a pu intensifier ses opérations dans le cadre de ses 5 chantiers, notamment éclairer et fournir de l'énergie, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la vie des Africains. Elle se dit plus à même de répondre aux principaux besoins de développement. La création d'emplois pour la jeunesse, cette création d'emplois doit être liée à des secteurs de développement. Quand vous parlez en termes de chiffres macroéconomiques, c'est vrai que la banque voit ça comme une priorité parce que si les jeunes ne sont pas employés, c'est de bon retardement sur le continent à long terme. Et donc, de ce point de vue, je pense que la banque fait du bon travail, mais cette création d'emplois doit être axée sur des stratégies de développement qui ont corps en Afrique et qui ont une base africaine. Le thème des 52e Assemblées Générales de la Banque Africaine de Développement tenu en mai 2017 en territoire indien était « Transformer l'agriculture pour créer de la richesse en Afrique ». Les délégués ont abordé l'ensemble des grandes questions liées à l'agro-industrie et formulé des propositions sur l'amélioration de ce moteur de croissance du continent. En Éthiopie, un nouveau service de livraison de nourriture à domicile est proposé aux particuliers. Il s'agit de Deliverie Addis, un concept qui vise à développer le commerce électronique dans le pays et qui a trouvé son marché à Addis Abeba, ville de plus de 3 millions d'habitants. Marcel Farba Maroun. Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. La ville aux 4 millions d'habitants possède une sélection variée de restaurants proposant de la cuisine locale et internationale. Mais le plus souvent confrontés aux conditions du trafic, ses habitants peinent à trouver à manger, faute de temps. C'est dans ce contexte qu'un jeune entrepreneur éthiopien, Félek Tesgei, a lancé le service de livraison de nourriture dénommé Deliverie Addis. Il s'agit du premier service de livraison de nourriture en Éthiopie. Nous avons commencé il y a environ deux ans et à l'époque, il n'y avait pas d'autres services de livraison disponibles en Éthiopie, tant que rien de tel n'existait. Un jour, en travaillant sur un projet jusque tard dans la nuit, j'ai eu faim et je me suis dit, je n'ai pas le temps de cuisiner, pourquoi je ne peux pas avoir cette nourriture sur place ? Lorsque j'étais étudiant aux États-Unis, c'est ce genre de service que j'utilisais. C'est là que j'ai pensé qu'il était temps pour Addis Abeba d'avoir quelque chose de similaire. Deliverie Addis a déjà enregistré 7000 livraisons en 2017 avec plus de 100 nouvelles signatures chaque mois. En fonction de la distance, le coût minimum est d'environ 3 dollars. Deliverie Addis s'est fixé comme délai de livraison moins d'une heure de temps. L'entreprise collabore avec une vingtaine de restaurants, dont Opium, un nouveau restaurant très populaire pour son mélange de plats de style américain et mexicain. Le premier jour, lorsque nous avons commencé à travailler avec eux, ils ont réussi à nous faire connaître à travers la ville. Quand le restaurant Opium a lancé ses activités, ils sont venus prendre des photos qu'ils ont mises sur leur site internet et là aussi, d'autres personnes nous ont découverts. Disposant d'une équipe de professionnels de l'informatique, de la logistique ainsi que des livreurs, Tezgei envisage de s'étendre vers d'autres types de livraison. L'investissement dans le commerce électronique a augmenté dans des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya. D'après les analystes, ce secteur est d'une importance capitale en termes de création d'emplois et d'innovation. Le Sénégal produirait plus de 2 millions de tonnes de déchets par an. Un chiffre conséquent pour ce pays qui compte plus de 15 millions d'habitants. Une initiative citoyenne a donc décidé de s'investir dans le recyclage en transformant les déchets en meubles utiles pour le quotidien. Dans une école de cœur Moussa, à 40 kilomètres de Dakar, la capitale sénégalaise, des élèves travaillent sur un projet de recyclage. Objectif, transformer les vieux pneus et les déchets en structures fonctionnelles pour les écoles et les lieux publics. L'initiative citoyenne portée par un groupe de jeunes a permis de construire plusieurs bancs et tables ou autres objets décoratifs. Le projet espère sensibiliser davantage de jeunes à la gestion de déchets. Là, je peux dire qu'au début de l'école, il n'y avait pas de poubelle. Mais depuis qu'on a commencé à faire ces bancs en recyclage, ils ont commencé à amener des poubelles. Et donc, on dit carrément que les déchets, c'est-à-dire qu'on achète une boisson, on boit et on jette la bouteille. Ce n'est pas ça. Ce qu'on a jeté, c'est plus important. Donc là, je peux dire qu'ils comprennent que les déchets vont ceci, mais pas par là pour en refaire quelque chose d'utile. 400 tables et bancs colorés ainsi qu'une douzaine de pots de fleurs ont déjà été fabriqués avec 900 pneus de voiture et 60 tonnes de déchets. À l'école secondaire de Coeur Moussa, 7 bancs ont déjà été installés. Oui, c'est important que l'école soit propre parce que quand les hommes viennent ici, ils retrouvent l'école propre. Et ça, c'est très bien. Une école propre, c'est bien. Le Sénégal produit environ 2 millions de tonnes de déchets par an. Les autorités ont lancé plusieurs initiatives pour lutter contre la pollution, y compris une interdiction des sacs en plastique, mais les résultats obtenus sont encore minimes. Depuis environ 5 ans, plus de 16 000 pneus et 17 000 tonnes de déchets ont été recyclés et transformés par ce projet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada